... Je suis intimidé d'être le premier à parler dans cette série de conférences pour les 80 ans du CNRS. Comme on vous l'a dit, le titre de mon exposé est « Renaissance de l'humanisme avec l'intelligence artificielle et le numérique ». Pourquoi ? Parce qu'on est dans un cycle qui s'intutile, je crois, « Réparer, réinventer, renaissance ». Donc, effectivement, une espèce de renouveau avec la science. Et là, je voudrais justement vous parler du renouveau de l'humanisme. C'est important parce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, beaucoup de gens ont peur. Ils pensent que c'est justement l'inverse, c'est la fin de l'homme. Je vais essayer de vous expliquer que justement, ça n'est pas ça. Alors, pour le faire, je vais d'abord vous parler de l'intelligence artificielle. Très rapidement, rappeler ce dont il s'agit, parce que je me suis rendu compte dans ces dernières années que le terme d'intelligence artificielle, qui était extrêmement couramment employé, était employé de façon ambiguë. Plus exactement, il y avait un malentendu sur le sens de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, pour le dire, j'ai pris ici une plaque qui commémore l'événement fondateur de l'intelligence artificielle qui a eu lieu en 1956 dans une université américaine, Dartmouth College, qui n'est pas une très grande université au sens de la taille, mais très prestigieuse. C'est une des plus vieilles universités américaines, la Ivy League. Et là, en 1956, quatre personnes ont décidé d'organiser une école d'été sur une discipline nouvelle qu'ils ont appelée l'intelligence artificielle. Alors, ces quatre personnes, c'était deux jeunes gens qui venaient d'avoir des tests de mathématiques, John McCarthy et Marvininsky, ils avaient 28 ans. Et puis, deux chercheurs plus confirmés, Nathaniel Rochesser, qui était le directeur scientifique d'IBM, et puis surtout, le très grand Claude Shannon, l'homme de la théorie de l'information. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, donc, cette discipline scientifique ? Ils le disent dans une petite phrase qui est ici, et si vous devez retenir une chose, c'est celle-là, une discipline scientifique qui se fonde sur la base d'une conjecture. Une conjecture, c'est une proposition en mathématiques qui a toujours été vérifiée, mais qu'on n'a pas démontrée. Donc, conjecture selon laquelle tous les aspects de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent, en principe, être décrites de façon si précise qu'on va être capable de fabriquer des machines pour les simuler. J'insiste là-dessus. Vous voyez que l'intelligence artificielle, ça n'est pas modéliser plus exactement, ça n'est pas reproduire l'intelligence, mais c'est au contraire la décomposer pour mieux la comprendre. On fait de l'intelligence artificielle, non pas parce qu'on sait ce qu'est l'intelligence, mais parce qu'on ne sait pas. En tout cas, c'est ce qui m'a motivé, jeune chercheur, à me lancer dans cette discipline scientifique. Alors, depuis 64 ans que cette discipline existe, elle a transformé le monde. Je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est le web. Je suppose que vous utilisez tous le web. Vous savez certainement que c'est le couplage, les réseaux de télécommunications, qui ne sont pas à proprement parler de l'intelligence artificielle, et puis d'un modèle de mémoire, c'est une fonction cognitive qui est simulée avec des ordinateurs qui s'appelle l'hypertexte. Vous savez que c'est une invention européenne qui a été faite par quelqu'un, on peut dire encore jusqu'à la fin du mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année qu'il était européen, Tim Berners-Lee, parce que c'est un anglais, mais c'est une invention européenne. C'est donc de l'intelligence artificielle couplée à d'autres technologies de l'informatique. Et puis, les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle le web sémantique, c'est de l'intelligence artificielle. Puis on peut continuer. Les robots contiennent énormément d'intelligence radiale. Il n'y a pas que de l'intelligence radiale dans les robots. Il y a des capteurs, il y a de la mécanique, mais il y a de l'intelligence radiale. Les bots, c'est de l'intelligence artificielle. Les véhicules autonomes sont des robots, c'est de l'intelligence artificielle. La biométrie, par exemple, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'empreintes digitales, il y a de l'intelligence artificielle, la vision artificielle, la reconnaissance de la parole. Sur vos téléphones portables, le traitement et la compréhension du langage naturel, c'est de l'intelligence artificielle, etc. Vous voyez que ça a transformé le monde. La deuxième question, c'est de quelle façon est-ce que ça transforme le monde ? Est-ce que c'est la fin de l'homme ? C'est ce que souvent les gens me disent. Ils ont très peur. Par exemple, je cite Homo Deus, cet ouvrage qui a eu un très grand succès, ou un autre auteur qui s'appelle Eric Sadin, qui dit l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Vous voyez que ça montre l'importance de l'intelligence artificielle, mais il continue en disant « Anatomie d'un anti-humanisme radical ». Sommes-nous des anti-humanistes ? Je vais essayer de vous démontrer ici que c'est l'inverse, nous ne sommes pas des anti-humanistes, au contraire, c'est un renouveau de l'humanisme. Mais juste pour revenir à Homo Deus, cet ouvrage écrit par Yuval Noah Harari, il dit que nous entrons dans une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Au début, les hommes ne comprenaient pas la nature, les phénomènes étaient opaques, et donc ils ont inventé des dieux pour expliquer ce qui se produisait. Ensuite, à partir de l'âge moderne, on commence à expliquer, l'homme commence à maîtriser la nature, et à ce moment-là, il n'a plus besoin de Dieu. L'être suprême, ça devient l'homme avec un grand H. C'est l'ère de l'humanisme. Et puis, aujourd'hui, il dit, les machines nous connaissent mieux nous-mêmes que nous ne nous connaissons, elles sont capables de nous anticiper, d'aller avant tout sur nos désirs, de savoir ce que sont nos désirs avant que nous sachions ce qu'ils sont. Il dit que c'est l'intelligence artificielle qui permet de le faire avec des données, parce que ces machines sont entraînées par apprentissage, machines sur des très grandes quantités d'informations. Il dit que c'est l'ère du dataïsme après l'humanisme. Et il dit que c'est la fin de l'humanisme, le dépassement de l'homme par les machines. Alors, est-ce que c'est vrai ? On va essayer de voir ça plus loin. Mais il y a des gens qui vont encore plus loin, qui disent, vous voyez, ici, si on regarde la croissance de la puissance des machines, à un moment donné, elles vont dépasser l'homme. Ce sont des Américains, donc ils sont optimistes, donc ils commencent par nous dire que l'intelligence humaine, c'est la courbe verte, elle augmente. Elle augmente un peu, je ne sais pas si elle augmente, est-ce que l'intelligence des hommes est plus grande que celle des Grecs ? Je n'en suis pas certain, mais bon, c'est une question ouverte. Mais ensuite, à partir de 1950, on fabrique des ordinateurs dont la puissance de calcul s'accroît de façon exponentielle. Et à un moment donné, il y a un croisement. On appelle ça la singularité. C'est au sens mathématique, c'est un point critique dans une fonction. C'est un moment de basculement dans l'histoire de l'humanité. C'est le moment où les machines vont être plus intelligentes que nous. Et donc, soit elles prennent le pouvoir, soit on s'hybrite aux machines. En tout cas, c'est la fin de l'humanité. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans un livre qu'on a évoqué tout à l'heure, qui s'appelle Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle ? C'est de démontrer que, en réalité, les arguments qui sont allégués par les tenants de ces théories, lorsqu'on les examine avec un regard scientifique, qui est le mien, on se rend compte qu'ils ne sont pas tenables. Et j'insiste là-dessus. C'est important. C'est notre rôle, en tant que scientifique, d'essayer de lever les zones d'ombre, les ambiguïtés. Il y a deux grands arguments qui sont employés. Je vais aller assez vite là-dessus. Le premier, c'est l'accélération exponentielle de la puissance des machines. D'abord, il n'est pas dit qu'on se continue de façon indéfinie. Il y a des limites physiques. Il se peut qu'il y ait un autre paradigme comme le calcul quantique, mais en tout cas, on n'en est pas certain. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que la fréquence de calcul, ce n'est pas l'intelligence. La fréquence de calcul, ce n'est pas la conscience. Il ne suffit pas d'avoir des machines extrêmement puissantes pour avoir des machines qui nous dépassent. Le deuxième marquement repose sur l'apprentissage des machines, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, comme le dataïsme, cette puissance des machines. Or, les machines actuelles, certes, elles font de l'apprentissage, mais c'est un apprentissage particulier, c'est de l'apprentissage supervisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on compresse de l'information. Je vais donner un exemple classique. Il y a deux ans, des médecins ont pris des photographies de grains de beauté avec des téléphones portables et puis ensuite, ils ont donné leur diagnostic. Ils ont fait ça sur 130 000 images. Il y avait bien sûr pas mal de médecins. Ensuite, on a appris à une machine à corréler la forme du grain de beauté et le diagnostic. et le résultat, c'est un système d'intelligence artificielle qui fait un diagnostic qui a été testé, confronté à ce que font les dermatologues. Il est meilleur que 21 dermatologues. Là, on est impressionné. Mais c'est de l'apprentissage supervisé. Derrière, il y a un homme. Derrière, il y a de la connaissance humaine. La machine n'apprend pas toute seule. Je crois que c'est essentiel de bien le comprendre. Il y a d'autres techniques d'apprentissage, mais qui ont beaucoup moins de succès que ces techniques d'apprentissage supervisées. Et donc, si l'on parle des succès de l'intelligence artificielle, on voit qu'ils sont limités. Alors, des applications qui peuvent être extrêmement utiles, mais qui ne vont pas dépasser l'homme. Et puis, deuxième chose, les ordinateurs restent dans ce que Thomas Kuhn, cet épistémologue, a appelé un paradigme. Ça veut dire qu'ils restent dans un jeu de langage donné, qu'ils n'inventent pas de concepts nouveaux. et donc, que ce qui serait l'équivalent des révolutions scientifiques ne peut pas se faire avec des machines. Ce sont donc des limitations extrêmement fortes aux techniques d'intelligence artificielle. Alors, on peut aller un peu plus loin. On nous explique que les machines vont devenir autonomes. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'autonome ? Au sens étymologique, autonome, c'est celui qui se donne ses propres règles. Alors, par exemple, on nous a présenté cette femme-robote, on dirait en français une andréide, qui a tenu un discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Et en réalité, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est simplement un discours enregistré. C'est donc une supercherie. La deuxième supercherie, c'est qu'on lui a donné la citoyenneté saoudienne. Et nous, quand on est français, on pense que la citoyenneté, c'est voter. C'est la chose la plus importante, c'est-à-dire émettre une volonté. Or qu'en Arabie saoudite, la citoyenneté, c'est de faire acte d'allégeance aux souverains. Et donc, ça, on imagine qu'un rebours puisse le faire. Mais en France, on ne pourrait pas donner la citoyenneté à un robot. Alors, autre chose, les voitures autonomes, est-ce qu'elles sont vraiment autonomes ? C'est une question. Si vous aviez une voiture vraiment autonome, vous dites, je veux aller à la piscine. Et la voiture dit, non, 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 je trouve que vous avez mal aux dents, je vous emmène chez le dentiste. Ce serait très désagréable. Donc, on n'a pas envie. On a envie de voitures automatiques, mais pas autonomes. Vous voyez, le terme est trompeur. Et la même chose avec les armes, l'État a l'autonome. On signe des pétitions contre. Les militaires ne veulent pas d'armes vraiment autonomes. Ils veulent des armes automatiques. Il n'y a pas de révolution dans cet ordre-là. Mais, bien sûr, il y a des transformations majeures. Les objets du quotidien, les montres, les lunettes, elles vont surimposer à notre chambre de vision des informations supplémentaires. Les bracelets, les bicyclettes, ce qui explique les Vélib, les chaussures, tout ça est couplé à du numérique. Les voitures, on dit souvent que c'est un ordinateur sur quatre roues. Les stéthoscopes, vous savez que c'est l'emblème du médecin, ça ressemble, vu de l'extérieur, mais c'est transformé par le numérique. L'intelligence artificielle et le numérique changent notre monde quotidien. Il s'agit de réinventer. On a parlé de réinvention du quotidien. Mais ça ne change pas seulement le monde quotidien, ça change aussi la société. Et en particulier, ça change les notions qui font le ciment entre les hommes. C'est pour ça que j'appelle ça une réontologisation. Les concepts qui sont à la base de cette relation entre les hommes sont transformées. Je vais en prendre quelques-uns. L'amitié. L'amitié, ça existe depuis très longtemps, depuis l'aube des temps. Les anciens ont parlé de l'amitié. Aujourd'hui, on parle d'amitié sur Facebook. Est-ce que c'est la même chose ? Non, c'est différent. Et en même temps, vous voyez, c'est le même terme, c'est une relation d'affinité entre les hommes. Deuxième chose, la réputation. La réputation, ça existe depuis très longtemps. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui que c'était hier ? Est-ce que le score social, le crédit social qui est donné par les Chinois, plus exactement par l'État chinois à ses citoyens, est-ce que c'est la même chose que la mauvaise réputation au village ? Un peu. Ça se base sur les techniques d'intelligence artificielle qui reconnaissent les visages et qui sont capables d'identifier les gens qui ont traversé au mauvais endroit. mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La confiance avec la blockchain s'est transformée. La monnaie, elle est transformée avec l'intelligence artificielle et avec le numérique plus exactement et en particulier avec des nouvelles monnaies comme Libra ou comme le Bitcoin. Les communautés, le travail, tout ça, la souveraineté, tout ça change. Donc tout ça, ce sont des effets de l'intelligence artificielle. Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est du fait que non seulement l'intelligence artificielle change le monde sans changer l'homme, elle change vraiment la société dans laquelle nous sommes mais qu'elle change aussi les humanités. Et de ce point de vue-là, elles seront, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, à l'origine d'une renaissance des humanités. Alors rappelons qu'est-ce que c'est que les humanités ? Le projet des humanistes, c'était d'aider l'homme avec un grand H à mieux se comprendre en étudiant les œuvres humaines et en particulier les œuvres des anciens. Il s'agissait donc de se pencher sur la création humaine, se pencher sur l'homme et puis aussi promouvoir l'autonomie humaine. Et ça s'est fait parce qu'on a été capable de lire les textes de l'Antiquité et d'autre part parce qu'avec l'imprimerie, on pouvait diffuser la connaissance. Je crois qu'aujourd'hui, avec la numérisation, nous pouvons diffuser tous les ouvrages. Nous avons tous à notre disposition des livres. Nous vivons tous dans une immense bibliothèque. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un progrès considérable que nous avons réussi à réaliser grâce au numérique. Mais surtout, et c'est ce dont je vais vous parler, nous pouvons avoir aujourd'hui de nouvelles façons de lire les textes avec l'intelligence artificielle. C'est ce sur quoi je travaille. Et ça correspond à ce qu'on appelle les humanités numériques, plus exactement, un versant particulier des humanités numériques, le versant littéraire des humanités numériques. Et ces deux sont ce dont je vais vous parler ici. Et je vais vous montrer deux types de choses sur lesquelles je travaille. On travaille sur d'autres choses, mais deux types de choses. On travaille là-dessus dans un laboratoire, mon laboratoire, qui est un laboratoire nuté-mixte associé au CNRS, et surtout dans un laboratoire d'excellence qui fait collaborer mon laboratoire et les équipes de littérature de la vieille Sorbonne. Vous voyez que c'est un ancien laboratoire, des anciens laboratoires, d'ailleurs, ce sont toutes les équipes de littérature, mais avec lesquelles on fait des choses extraordinaires. La première chose, on a travaillé sur la génétique textuelle. On va me dire qu'est-ce que c'est que la génétique textuelle ? Ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble. La génétique, ça vient de la genèse. C'est l'histoire du texte, c'est comment le texte s'est construit. Et ce que l'on fait avec des techniques d'intelligence artificielle, c'est aider les spécialistes de la genèse textuelle. Donc vous voyez, ce sont les gens qui étudient, ils disaient ça en s'amusant, ils font les poubelles des grands auteurs. Ils reprennent leur brouillon. On a travaillé d'une romancière qui s'appelle André Chédide. Chaque couleur correspond à une campagne de réutilisation. Vous avez plusieurs brouillons comme ceux-là. Ce qu'ont fait les spécialistes de génétique textuelle, c'est à la main essayer de comprendre l'évolution et à partir de ça, de mieux comprendre le mouvement de la génèse du texte. Il y a bien sûr des petites corrections orthographiques, des petites erreurs de syntaxe, mais il y a surtout, et ça c'est important, des transformations sémantiques. Toutes les transformations vont dans le même sens. Là, on commémore les 80 ans du CNRS, mais l'an dernier, on commémorait les 50 ans de la génétique textuelle. Le laboratoire avec lequel je travaillais, qui est un laboratoire de l'école normale supérieure, a été fondé en 1968. Donc là, j'ai pris l'exemple d'André Chédide, mais on pouvait bien sûr en prendre beaucoup d'autres. Et à partir de ça, on prend différents états de texte. Par exemple, ici, j'ai pris le tapuscrit et puis le dernier état du texte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Automatiquement, avec différentes techniques, on essaye de voir quelles sont les transformations. On a repris des opérateurs qui avaient été mis en évidence par les spécialistes de génétique textuelle, en particulier les suppressions, les adjonctions, les ajouts, mais aussi les remplacements et puis les déplacements. Et à partir de ça, on peut lire les choses et on se rend compte qu'il y a des choses étonnantes. Par exemple, sur ce petit texte, c'est dans un recueil de petites histoires qu'André Chédide dédie à sa mère, qu'elle adore, qu'elle vénère. Mais on se rend compte, bien sûr, qu'entre la première et la dernière version, il y a une transformation. Dans la première version, elle commençait par « Elle nous aimait ». Puis, vous voyez, elle déplace en gris « Elle nous aimait au milieu ». Et puis ensuite, on se dit « Nous nous sentions aimés par elle ». Alors, je n'ai pas le temps ici, mais je vais juste dire quels que soient les moments de nos existences, parfois avec abnégation. Et elle dit « Sa mère se recule dans l'ombre puisqu'elle veut mettre en valeur ses enfants ». Puis ensuite, dans la deuxième partie du texte, nous nous sentions aimés par elle. Elle nous aimait avec intelligence et sans abnégation. Vous voyez que ça change complètement. Elle n'a pas du tout d'abnégation. Et au lieu de reculer dans l'ombre pour donner la place à ses enfants, au contraire, elle traite ses enfants comme des marionnettes. Et donc, elle est en train de régler ses comptes avec sa mère. Vous voyez que c'est une lecture que l'on fait à travers la diachronie qui est passionnante. Ça donne un sens nouveau au texte. Voilà ici. Et puis, bien sûr, on utilise ça pour faire des éditions électroniques. Là, par exemple, c'est un auteur qui est extrêmement connu en Suisse qui s'appelle Ramus. Les Français avaient fait une édition de La Pléiade sur Ramus. Et ensuite, Slatkin, un éditeur suisse, a voulu faire une autre édition mais qui soit différente. Et il nous a demandé d'utiliser notre logiciel pour comparer les différentes versions des romans. Vous voyez, quand il y a 3-4 versions des romans sur le papier, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit tandis que là, on peut avoir toutes les comparaisons et ça peut être extrêmement utile pour les érudits. Voilà ici, l'exemple de cette comparaison des différentes versions. C'est un des romans, je crois, Les Signes parmi nous, c'est un des romans, deux versions d'un des romans de Louis-Fernand Ramus. Il y a actuellement une version de la comédie humaine qui va être disponible avec ce type d'outils. Donc, vous voyez, nouvelles éditions. Puis, on va se dire, ah oui, mais dans le futur, le problème, c'est que les auteurs n'écriront plus sur du papier. Et alors, bien sûr, on n'aura que les disques durs. Alors justement, aujourd'hui, on travaille avec l'ITEM, on a la chance d'avoir les disques durs de Jacques Derrida. Et donc, voilà, ce qu'on voudrait faire. Alors, on appelle ça Derrida Forensic comme la criminalistique numérique. Vous voyez, on va essayer de trouver les différents fichiers à l'intérieur du disque dur. On va faire attention parce qu'il y a des raisons d'éthique quand même. Les fichiers qu'il a effacés, on pourrait les récupérer. On va essayer de ne pas les récupérer parce que ça, ce ne serait quand même pas très bien. Mais ça nous permet, vous voyez ici, on représente ça sur des graphes, etc. On élimine des fichiers. Donc, voilà un peu quelles sont les pistes de recherche sur lesquelles nous travaillons. Puis maintenant, deuxième chose, l'intertextualité. Alors ça, vous voyez, ce sont des notions qui ont été introduites en France en particulier et dans le monde, dans les années 70, avec des auteurs comme Julia Kristeva ou Harold Bloom, The Anxiety Influence, c'est le fait que l'auteur n'est pas isolé dans le temps, qu'il a des pères qu'il vénère et à la fois, il veut essayer d'imiter ses pères, de reproduire, d'être à la hauteur de ses pères et en même temps, ils veulent se démarquer de ses pères. Et c'est cette tension, bien sûr, qu'on veut essayer de retrouver à travers les réutilisations, à travers les citations, à travers tout ce qui peut marquer les influences. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a développé un logiciel qui inspire des techniques de détection de plagiat mais qui détecte des toutes petites réutilisations et puis des petites réutilisations qui sont compliquées parce qu'avec les auteurs, vous voyez par exemple ici, main mignonne frappée de faussettes, c'est Balzac qui reprend Gauthier, main mignonne frappée de faussettes, mais cela c'est au pluriel, là c'est au singulier. Ce n'est pas très compliqué, main mignonne frappée de faussettes, main royale frappée de faussettes, vous voyez donc ce n'est même plus tout à fait la même chose. Et puis on peut aller plus loin, donc toujours sur Balzac, on a beaucoup travaillé dessus. Vous savez que Balzac lisait beaucoup les scientifiques de son temps, en particulier il lisait ce qu'on appelle les phrenologues, les physiognonomistes, les gens qui essayaient de déterminer le caractère à partir de la forme des os du visage ou des traits, de la forme des os du crâne, pardon, ou des traits du visage. Et là c'est très intéressant parce que vous voyez, c'est un traité de phrenologie et de phrenonomie, d'Isidore Bourdon et il décrit les caractéristiques d'une personne. Les personnes qui ont des petits yeux ronds percés en vrille, comme on dit, sont ordinairement renarcables par la finesse et la vivacité de l'esprit, etc. Souvent même par une malignité satirique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve chez Balzac automatiquement presque la même chose. Il décrit une personne, il dit ses petits yeux verts percés comme une vrille, c'est une expression qui ne vient pas par hasard. Il y a certainement une intention qui est derrière. Ça, ça permet de lire les textes différemment. Dernière chose amusante, quand on a utilisé notre logiciel, on a essayé de tester Balzac contre lui-même et on a vu que quelquefois il se réutilisait. Par exemple là, tout ce qui est en verre, c'est presque la même chose. C'est une grosse réutilisation de Balzac. On était fiers parce que dans la Pléiade, ils n'avaient pas retrouvé cette réutilisation. Ce qui est drôle, c'est que Balzac, dans un cas c'est un homme, dans un autre c'est une femme. Mais bon, peu importe. Tout ça, ça montre qu'on peut relire les textes différemment. Le problème, bien sûr, c'est que quand on fait ça, la difficulté, on a développé un logiciel puis on travaille avec l'Université de Chicago qui a développé un autre logiciel. Ils sont fondés à peu près sur les mêmes principes. On a décidé de fusionner ces deux logiciels. Mais le problème, c'est que si on travaille, il y a des gros corpus. Aujourd'hui, on est capable, on a un accord avec la Bibliothèque nationale de France et on a un corpus de 130 000 ouvrages qui sont numérisés. Aux États-Unis, ils ont un très gros corpus qui s'appelle 18th Century Corpus Online, un corpus de texte du 18e. Ils ont 250 000 ouvrages. Quand on essaye de regarder les réutilisations, on voit qu'il y en a beaucoup. Par exemple, on a comparé Frantex et le corpus de la très grande bibliothèque et on avait 874 000 réutilisations. On est totalement perdus. De même, avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on avait 300 000, ce qui est quand même beaucoup. On avait fait un test avec ECO sur un petit corpus et on avait 17 millions de réutilisations. Comment faire ? C'est toujours ce qu'on fait dans notre laboratoire. Pour ça, on utilise la théorie des graphes. Je vous rappelle ce que c'est. Qu'est-ce qu'un graphe ? C'est au sens mathématique qui est composé de nœuds qui sont des entités et de liens qui sont des couples d'entités. Ici, les liens, ce sont des réutilisations et les entités, ce sont des positions sur les textes. Ce n'est pas tout à fait le même texte ici. Entrer ici dans une discussion métaphysique sur la différence qui peut exister entre, entrer ici dans une discussion théorique sur la différence qui peut exister entre. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces graphes ? On va pouvoir utiliser un certain nombre d'outils qui sont développés pour traiter de très gros graphes. En particulier, il y a des outils qui nous intéressent qui ont été développés par les gens qui s'intéressent à l'Internet. C'est la déduction des communautés, c'est-à-dire des graphes qui ont beaucoup de liens les uns avec les autres. Ça veut dire que s'il y a beaucoup entre des parties de texte et beaucoup de réutilisation, ça va avoir une signification. C'est important parce qu'une des difficultés qu'on avait, c'est que lorsqu'on utilisait en particulier les corpus de langue anglaise, il y avait énormément de citations de la Bible ou des citations de Shakespeare. Par exemple, si on cite mille fois « to be or not to be » sur un corpus, le nombre de liens va être un million de liens. On va être noyé dans les citations de « to be or not to be ». Pour ça, ce qu'on essaie, c'est de les regrouper avec ces notions-là. Donc voilà ici, une interrogation. On peut... Ça, c'est une réutilisation. ici. Et puis, bien sûr, ici, vous voyez, on compare ici Balzac et tout un corpus romanesque du XIXe siècle. Alors ici, je me suis intéressé juste pour vous donner un exemple. J'ai pris Balzac et puis on s'est demandé... Tiens, on avait vu qu'il y avait des choses sur les habits qui étaient récurrentes. On a pris quelque chose qui est la boucle de chaussure. On a tapé « boucle » et on regarde toutes les réutilisations avec des boucles. Et vous voyez, il y en a trois et il y en a une qui est importante parce qu'il y a 32 nœuds. Alors ici, je vous la présente. Voilà cette réutilisation et c'est très intéressant. Donc on voit les différents romans et on voit la garde-robe de Balzac, la façon dont il habille ses personnages. Ici, ensuite, on peut regarder les mots qui sont en présence. Vous voyez, pantalon, noir, bottes, habits, cirés, draps, bleu, redingote, etc. Vous voyez que c'est une nouvelle façon de lire les textes qu'on trouve vraiment passionnante. et ici, on reprend avec les différentes... On ne le voit pas ici parce que c'est un peu petit, mais on voit ici les différents éléments d'habillement et puis leur densité plus ou moins grande. Et puis, on peut aussi regarder les influences entre les auteurs. Si on a plusieurs auteurs, on regarde ce qu'il y a comme réutilisation commune et la taille du lien est liée au nombre de réutilisations. Là, c'est entre Balzac et le corpus romanesque et puis ici, c'est entre tous les auteurs du corpus romanesque entre Balzac et tous les autres. Vous voyez, par exemple, il y a une grande proximité entre Balzac et Théophile Gautier. On l'avait vu tout à l'heure, entre Balzac et Georges Sand, entre Balzac et Eugène Su, etc. Et là encore, ça nous permet d'avoir une lecture de la littérature qui est un peu différente. Je voudrais maintenant conclure avec l'hypothèse de départ. Qu'est-ce que c'est qu'un humanisme numérique ? On a dit qu'on était en train de renouveler les humanités. Les humanités, au sens traditionnel, c'est l'étude du latin et du grec, mais ça, c'est plutôt dans l'acception dans le monde anglo-saxon. Les humanités, ce sont les disciplines qui étudient les œuvres humaines. C'est ce qu'on appelle en allemand les sciences de la culture. Et donc, l'intelligence artificielle, comme j'ai essayé de vous le dire, ça se transforme la société, ça transforme les sciences de la nature. Je n'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais il y a de nouvelles formes d'expérimentation, d'exploitation des données qui se font avec l'intelligence artificielle. Mais ce qui est très nouveau, et c'est ça qui me passionne, c'est que ça transforme aussi les sciences de la culture. Mais ces sciences de la culture, elles peuvent aboutir sur un nouvel humanisme. Et c'est ce que je voudrais dire en conclusion. Il se trouve qu'au moment où on a réhabilité la tour d'Amansky sur le campus de Jussieu, la ministre de l'époque a dit que c'était un lieu où on étudiait depuis très longtemps et elle a parlé du Collège Saint-Victor. Alors ça, tout d'un coup, ça a évoqué quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un très beau texte d'Ivan Nelic qu'il a écrit en 1993. Il l'a écrit en anglais, donc ici c'est le titre anglais. In the vineyard of the text, c'est dans le vignoble du texte, un commentaire du didascalicon d'Hugues. Mais en fait, c'est Hugues de Saint-Victor. De tout d'un coup, je me suis dit mais peut-être que Saint-Victor effectivement était près de Paris. Effectivement, Hugues de Saint-Victor, ce qu'il a fait, je vais le dire ici, c'est très important. Il a étudié de nouvelles méthodes de lecture ici et il l'a fait parce qu'il a introduit à l'intérieur du texte des marques d'oralité. Vous voyez que c'est avant l'imprimerie. Il a dit, on va séparer les mots. C'est essentiel parce que grâce à ça, ça permettait d'avoir une lecture silencieuse. auparavant, il fallait oraliser le texte pour être capable de le comprendre. Ça a permis d'aller plus vite et peut-être que justement, la Renaissance est liée en partie à ce type de choses. Et donc ça, ça s'est fait tout près de Jussieu. Passage de la lecture orale à la lecture silencieuse. Et ce que je souhaite avec les humanités numériques, avec les collaborations que nous avons avec la Sorbonne, dans le cadre de Sorbonne Université, d'ailleurs, mais je veux dire, avec la vieille Sorbonne, c'est effectivement être capable d'avoir une nouvelle approche du texte et des humanités au XXIe siècle. Donc c'est, je crois, une façon de réinventer les humanités, mais aussi de réenchanter d'une certaine façon les textes anciens en les relisant de façon différente. Alors voilà, j'ai presque conclu, terminé mon exposé. Si j'ai quelques secondes, je voudrais évoquer ici une confession. On a dit tout à l'heure qu'on s'intéressait pas seulement dans le cadre de la science aux réalisations scientifiques, aux transformations du monde, mais aussi au lien avec l'aspect artistique. Je vous ai montré, bien sûr, que nous étudions la littérature, c'est un aspect artistique. Mais là, je suis un peu confus. J'ai écrit d'ailleurs sous un faux nom, vous voyez, Gabriel Naège, c'est l'anagramme de mon prénom. Je vous ai dit tout à l'heure que la singularité technologique était une fable, que c'était une fiction. Et là, je vous dis la réalité. La réalité, c'est que c'est peut-être pas une fiction. C'est peut-être pas une fiction. La singularité, je dois l'avouer, elle est advenue. Et pour compte de malheur pour moi, c'est ma mère, ma propre mère, qui s'est fait télécharger. Et en plus de ça, ce qui me trouble beaucoup, c'est qu'elle a décidé de se réincarner dans un robot. Parce que si elle était juste téléchargée, elle serait une âme errante. Et elle m'a chargé d'acheter le robot. Et il se trouve qu'elle a choisi, ça, ça m'a vraiment beaucoup étonné, un robot sexuel. Ce qu'on appelle une PPP. Vous savez, les PP, dans les années 50, c'était une jolie fille. Les PPP, dans les années 47, 2047, c'était des pulpeuses à peau de pêche. C'était des nouveaux robots, un peu comme ceux qu'il y a là-haut, et en plus, elle fait irruption à tout moment dans ma vie, à travers mes lunettes. J'ai parlé de ces nouveaux objets. Et c'est extrêmement désagréable. J'espère que vous allez compatir pour moi. Merci. Merci pour cet exposé. Jean-Gabriel, est-ce que vous avez des questions ? Il y a un autre exemple de l'humanité numérique, ce que fait Frédéric Kaplan sur la ville de Venise, avec les big data de l'ancien temps. Mais lui, il parle de capitalisme linguistique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Notamment avec les moteurs de recherche, les autocomplexions dans les moteurs de recherche qui formatent la langue. Alors, première chose, d'abord, ça me fait très plaisir que vous parliez de Frédéric Kaplan parce qu'il a été mon élève. Paradoxalement, à l'époque, j'enseignais l'intelligence artificielle. Nous ne parlions pas d'humanité numérique. Et puis ensuite, il a fait sa thèse. J'ai été le président de son jury de thèse sur les robots. Et puis, on s'est retrouvé quelques années après où on faisait tous les deux des humanités numériques. Et donc, je connais assez bien le travail qui conduit et qui est passionnant. Il y a bien sûr énormément de perspectives qui s'ouvrent dans ce champ-là. Comme je l'ai dit, ce sont toutes les sciences de la culture qui sont transformées par le numérique. Après, il y a différents aspects. Il s'intéresse beaucoup à l'évolution dans le temps, à la diachronie. Moi aussi, je ne l'ai pas dit ici, mais je m'intéresse aussi un peu à l'évolution dans le temps. Mais moi, je me centre plutôt sur la littérature, tandis que lui, il s'est centré en particulier sur l'évolution des documents officiels à Venise. Et puis après, il a travaillé sur autre chose qui est très intéressant, qui relève plus de la sociologie, de la sociolinguistique, qui est effectivement sur ce qu'il appelle le capitalisme linguistique. Ce sont des questions extrêmement intéressantes. Mais ce sont d'autres aspects des humanités numériques. Il y en a beaucoup. Par exemple, une des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment indexer les vidéos et comment indexer les textes. Nous avons un patrimoine multimédia qui est considérable. Et comment faire pour arriver à comprendre exactement ce qu'il y a dessus et accéder aux choses. C'est une des thématiques. Ou en archéologie, là encore, il y a des choses extrêmement importantes. Tout ça montre, bien sûr, que les humanités numériques ne se limitent pas à un aspect. Mais je vais vous montrer un seul. Et surtout, je voudrais vous convaincre qu'il ne faut pas craindre que l'intelligence artificielle conduise à une fin de l'humanité ou à une fin de l'humanisme. Je crois qu'au contraire, c'est un renouveau. Et je crois que c'est ce message d'espoir qu'il faut enseigner. Mais la difficulté, bien sûr, c'est que cet humanisme est exigeant. Ça veut dire qu'il faut travailler et qu'il ne faut pas simplement être des consommateurs. Il ne faut pas simplement être des utilisateurs. Il faut utiliser le numérique pour développer de nouvelles pistes de recherche dans le futur. Je me posais la question de comment vous vous situez par rapport à tous les travaux, je dirais, les discussions ouvertes par quelqu'un comme Bernard Stiegler sur les humanités digitales qui ne sont pas forcément académiques mais qui ont au moins depuis ces 5-10 dernières années animé une discussion assez vivante sur les humanités digitales et aussi sur les questions par exemple de démocratie algorithmique. Tout ce volet-là qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a deux volets. D'abord, c'est une réflexion philosophique. Là, j'ai voulu être beaucoup plus pratique, concret. On fait ça sur une matière qui est une matière littéraire. Mais sinon, bien évidemment, une réflexion générale sur le rôle du numérique dans les transformations de la culture est extrêmement importante. Et puis, quant aux aspects politiques, ce sont aussi des questions qui m'intéressent énormément. Mais là, je n'ai pas voulu en parler aujourd'hui, ça demanderait beaucoup de temps. Mais je crois, je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque j'ai parlé de réontologisation. Je pense que justement, comme la société se change, les grands enjeux de l'avenir sont des enjeux politiques. Et on le voit tous les jours. On voit que les démocraties sont mises au défi par de nouveaux acteurs qui sont les grands patrons, les géants de l'Internet. Ça pose des questions, bien sûr, qu'il faut prendre très au sérieux. Oui, bien sûr, je le connais, on travaille ensemble. On est même, pas directement, mais en échange. Et en particulier, on est dans le comité scientifique de l'Observatoire des mémoires. Et donc, on échange beaucoup. Bonjour. Quelle relation il va avoir, cet homme avec un grand H, avec les plantes et les animaux ? Est-ce qu'il va continuer, comme maintenant, à les détruire et s'autodétruire, ou est-ce qu'il va trouver de nouvelles relations ? Oui, je vous remercie de cette question. Je n'ai pas beaucoup de temps pour y répondre, mais c'est un problème tout à fait essentiel. Lorsque j'ai parlé de singularité technologique ou de ces perspectives un peu transhumanistes qui sont déployées par les grands acteurs de l'Internet, ce qui est très curieux, c'est qu'il n'y a jamais dans leur discours aucune considération sur les limitations matérielles, sur les limitations énergétiques. et sur l'environnement dans lequel on vit. Je crois que, bien sûr, ce sera extrêmement important pour l'avenir. Je suis d'accord avec vous. Oui, je voulais poser une question. J'étais un peu tannique. Quand on parlait de l'intelligence artificielle, vous ne parlez pas de tout ce qui est les jeux, par exemple. et donc on a vu que la machine, justement, sur les algorithmes, peut être nettement plus performante qu'à l'homme. Et puis même, on parle que la machine a pu faire des découvertes en mathématiques ou des démonstrations, des choses comme ça. Donc je veux savoir si vous en pensez, si c'est inquiétant pour vous. ou enfin... Alors, juste pour les jeux, je vais le dire très rapidement. Et puis je vais en profiter pour faire un hommage à quelqu'un qui a été mon professeur d'intelligence artificielle, Jacques Pitra, qui a été l'un des pionniers en France dans ce domaine, qui a beaucoup travaillé sur les jeux. Et l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle, John McCarthy, disait des jeux que c'était la drosophile de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'était ce qui permettait de tester de nouvelles possibilités algorithmiques. Et effectivement, l'histoire des jeux a été liée à l'histoire de l'intelligence artificielle. Le début des jeux, on s'est intéressé aux jeux d'échecs et aux jeux de checkers aux Etats-Unis. L'apprentissage par renforcement s'est développé par Samuel Pologeux de checkers. Les explorations d'arbres ont été faites pour les jeux d'échecs. Puis ensuite, on l'a emporté sur les meilleurs joueurs. Et puis, vous savez que dernièrement, il y a deux ans, on l'a emporté sur le meilleur joueur aux jeux de go en utilisant des techniques d'apprentissage profond. Et donc, les jeux sont effectivement un défi extrêmement important lancé à l'intelligence artificielle. Et sinon, je ne vois rien d'inquiétant à ce qu'une machine puisse battre un homme. Nous savons depuis très longtemps que les machines font des multiplications beaucoup mieux que nous. Et ça ne change rien à notre suprématie, disons, notre intelligence elle-même. Oui, vous m'entendez. Merci pour votre clarté. Néanmoins, ma question semblera être en négation du compliment que je vous ai fait. « Nous sommes dans la quantité numérique. » Alors, je vous demande où est le sens ? J'ai dit. Je vous remercie de cette question. J'ai essayé quand même dans ce que je vous ai présenté justement sur le versant littéraire des humanités numériques de décrire comment, avec des outils d'intelligence artificielle, on peut essayer de saisir le sens. Alors, ça veut dire, je crois que c'est très important pour bien en expliquer le fonctionnement. Il ne s'agit pas de substituer une machine à l'homme, de substituer une machine à l'interprète humain. Au contraire, il s'agit de nouveaux outils qui vont aider à forger des opérateurs d'interprétation qui vont aider à aller plus loin. Par exemple, dans le cas de la génétique textuelle, ce que l'on est capable de faire, c'est de mettre en évidence les différentes transformations. Ensuite, bien sûr, il reste à interpréter, à donner sens à ces transformations. Ces transformations, j'appelais ça des avalanches sémantiques. On se rend compte qu'à un moment donné, tout va dans le même sens. Mais bien sûr, il reste un homme dernier qui va donner sens. De même, sur l'intertextualité, dans chaque cas de figure, ça correspond à des analyses qui sont différentes et qui sont propres à l'homme. Mais justement, je crois que grâce à l'intelligence radielle, on peut avoir de nouveaux gestes d'attribution du sens. C'est pour ça, bien sûr, que je travaille dans ce domaine. – Bonjour. – Je me demandais, par rapport à votre dernier slide sur le passage à l'oralité et la séparation des mots qui permettait de passer une lecture silencieuse, est-ce qu'on ne pourrait pas voir une autre façon de lire à travers ces questions d'intertextualité ? Je ne sais pas, ça va paraître idiot de parler en lire moins, en lire plus, mais peut-être lire autrement, lire de façon hachée, lire des bouts. Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, je pense à un livre qui s'appelle Marelle ou ce qui peut se lire de deux façons différentes dans un ordre différent ? Est-ce qu'il y aurait des idées comme ça pour lire différemment ? – Tout à fait. – Il y a des recherches dans ce sens-là de lire plus vite. – Ça va exactement dans ce sens-là. Je n'ai pas le temps d'insister ici, mais lorsque les spécialistes de l'intertextualité ou de l'hypertextualité ont lancé leur théorie, ils avaient l'idée de lire différemment. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu l'essai de Barthes S sur Z où il explique comment lire le roman Sarrasin de différentes façons. Il le découpe en lexie et ensuite il dit que ce sont comme des étoiles et on va les relier. Ça va être des constellations dans le ciel. Donc on va avoir différents types de lecture et il ouvre différents types de lecture. Je crois que, justement, avec ces outils d'intelligence artificielle, on peut avoir différentes lectures de textes. Ça peut être de textes littéraires ou de textes philosophiques en repérant des topoïs ou des choses qui sont réutilisées. Nous, on travaille aussi par exemple sur l'histoire de la littérature. Par exemple, Molière a eu beaucoup de légendes autour de Molière autour du fait qu'il était trompé par sa femme. Les spécialistes disent que c'est un peu douteux parce que c'était une grande star à son époque et que la différence d'âge avec sa femme n'était pas si exceptionnelle pour l'époque. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de regarder les anecdotes de Molière et de regarder comment elles se reprennent les unes les autres, où est-ce qu'elles naissent et comment elles s'amplifient. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. Merci. Une dernière question. Bonjour. Dans une de vos diapositives, vous présentez la supervisation des machines comme une limitation d'indigence artificielle. Mais les cerveaux humains ne sont-ils pas eux-mêmes supervisés lors de l'apprentissage ? C'est une grande question. Mais disons que lorsque je dis que l'apprentissage est supervisé, c'est que vous avez un homme qui lui donne des exemples et qui les étiquette. Et dans la nature, nous n'avons pas de... Enfin, si, nous avons nos pères qui sont nos professeurs, mais nous sommes capables d'inventer des choses nouvelles sans avoir eu de professeurs. Et c'est bien sûr ça la grande différence. Et en particulier, lorsque je parle des changements de paradigme, les grands découvreurs sont des gens qui tout d'un coup inventent des idées totalement nouvelles. Et ça, une machine est vraiment très limitée. Elle a vraiment du mal à le faire. Excusez-moi, j'étais très en retard, mais je voulais savoir, comme j'ai raté cette lecture, je voulais savoir sur l'internet, est-ce que vous avez donné un podcast ou quelque chose que je peux rattraper, et je peux vous voir dans un... Oui, je pense, mais éventuellement, je vous donnerai des liens. Très bien. Écoutez, on remercie fortement Fabre Gueye et Ganassia pour cette brillante conférence. on remercie fortement et on remercie fortement pour cette technologie et à l'enverser. On remercie fortement